Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 6 septembre. Le club parisien lance sa campagne européenne face à la Juve ce mardi soir à 21h. Le trio Messi-Neymar-Mbappé sera bien sûr aligné en attaque. Il fait clairement des étincelles depuis le début de la saison. Vitinha est finalement remis après un gros doute suite à un mauvais coup reçu ce week-end à Nantes. Côté Thuréunois, Di Maria est forfait et manquera ses retrouvailles avec le public parisien. Voici l'ensemble des affiches de la soirée dans le groupe du PSG. Le Benfica Lisbon reçoit le Maccabi à IFA, Manchester City se déplace à Séville, L'Oréal Madrid va défier le Celtic Glasgow en Écosse et la C-Milan joue à Salzbourg. La polémique de cet avant-match est venue de cette conférence de presse avec Christophe Galtier et Kylian Mbappé. L'entraîneur parisien s'attendait à cette question et pourtant il a fait preuve de maladresse au moment de répondre au sujet de ce déplacement à Nantes en avion alors que le patron du TGV a suggéré qu'un déplacement en train aurait sans doute été plus pertinent lorsqu'on connaît les enjeux écologiques du moment. Christophe Galtier a ironisé en évoquant sur le possible futur déplacement en char à voile. Faut rire de Kylian Mbappé présent à ses côtés, ce qui aurait pu passer comme une simple blague et presque devenu une affaire d'État. Plusieurs ministres et élus ont réagi. Kylian Mbappé bien évidemment n'a pas échappé à une question sur la polémique. Paul Pogba a tenu à clarifier les choses. Aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Il m'a appelé, il m'a donné sa version des faits, c'est dans l'intérêt aussi de la sélection. Une grande compétition arrive, je pense que ce n'est pas le moment d'en rajouter pour lui à lâcher le buteur du PSG. Ce dernier a ensuite répondu à une question sur le projet qui lui avait été présenté fin mai pour le convaincre de prolonger en refusant de dire s'il en était satisfait. Relancé ensuite sur sa relation avec Neymar, Mbappé a joué la carte de la franchise. On a toujours eu une relation comme celle-là, il y a des périodes où on va être les meilleurs amis et des fois où on se parle moins, c'est la nature de notre relation, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup de respect, a conclu la star parisienne. Autre révélation du champion du monde cette fois, lors d'une interview pour le New York Times, l'international français a répété son envie de remporter un jour le ballon d'or et pense qu'il en est désormais tout prêt. Les favoris, je dirais Benzema, moi et Mané, a lâché l'attaquant du PSG qui estime qu'il est sur le point de le gagner tout en reconnaissant que l'attaquant du Real le méritait amplement. Le Mondial s'éloigne pour Paul Pogba, l'international français s'est finalement fait opérer du ménisque. Lundi soir, après une rechute, le jour même de sa reprise à l'entraînement, dans un premier temps, il avait choisi d'éviter cette opération mais cette fois, il était impossible de repousser l'échéance. Les délais s'annoncent extrêmement serrés mais le milieu de terrain espère être remis à temps pour la Coupe du Monde. Dans les faits, c'est quasiment impossible, d'autant qu'il faudrait repartir à zéro d'un point de vue préparation physique. Les infos, en bref, le tacle très subtil de Nasser El Khalaifi au Barça, présent au congrès international Football Talks. Le président du PSG a fustigé la gestion financière de certains grands clubs. Même s'il n'a pas cité le Barça, le club Laogrena était clairement dans son viseur. Certains clubs ont une lettre de 1,8 milliard d'euros. Ce n'est pas sain, c'est un désastre pour le football, c'est un danger. Certains sont restés à la présidence pendant des années et sont partis en laissant des dettes pour leurs successeurs. A lâcher le dirigeant parisien, l'accueil complètement dingue de Marcello en Grèce. Le Brésilien se souviendra sans doute longtemps de sa présentation lundi soir au public de l'Olympiakos, son nouveau club. Un accueil grandiose dans une ambiance survoltée qu'a eu l'air d'apprécier l'ancien joueur du Real Madrid. Enfin, les ennuis immobiliers de Lionel Messi, Marca affirme que l'Argentin a des soucis avec une villa à Ibiza. A acheter 11 millions d'euros, une maison possédant un terrain de 16 000 m2 avec une piscine de 100 m2 et tout l'équipement de luxe nécessaire. Problème, les anciens propriétaires auraient agrandi la propriété en toute illégalité. Il faudra sans doute détruire une partie de la propriété. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une à ce choc en Ligue des Champions entre le PSG et la Juve. Avec ce titre Superbe Ligue, allusion à la différence de vision des deux clubs sur l'avenir des compétitions européennes. Le président de la Juve plaide pour la création d'une super ligue. Nasser El-Haleifi est lui un fervent défenseur de la Ligue des Champions. En Espagne, le journal Sport consacre sa une à Ousmane Dembele. L'international français est en feu depuis le début de la saison. Il parle d'un déclic. Après avoir enchaîné les blessures ces trois dernières années, Xavi lui fait totalement confiance et le considère comme un joueur hors normes. Et cela change beaucoup de choses dans l'esprit du joueur. Le Corriere de la Sport se penche aussi sur le déplacement de la Vieille Dame au Parc des Princes et revient aussi sur la victoire de la Talenta Bergam sur la pelouse de Monza. Un succès qui permet au club Lombard de prendre les commandes de la Serie A devant Naples et la Cé Milan. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501